Musique 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 Hello hello, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui accompagnée de Laïa, comme toujours bien évidemment Et aujourd'hui je vous retrouve Pour mon update lecture du mois de juin Qui, préparez-vous, va être très très Long puisque j'ai eu 17 lectures au mois De juin Petit aparté, je suis maquillée Comme si j'allais sortir en boîte, coiffée aussi Et j'ai un sweat, tout est normal J'ai tout simplement une copine qui m'a maquillée Et j'ai fait des photos avec Mais fallait que je tourne cette vidéo J'avais envie d'être en habit confortable Parce qu'il fait moche, qu'il pleut dehors Du coup je suis bien coiffée et mal habillée Mais on s'en fout Du coup comme ça vous pouvez quand même admirer le beau Maquillage que ma copine m'a fait, voilà, même si vous allez Le voir aussi sur les photos books On commence tout de suite avec la première lecture qui était ce petit Un petit livre aussi que mon frère et ma belle soeur m'ont offert pour mon anniversaire Qui s'appelle Amor Parce que je l'ai en version espagnole Mais il existe aussi en version anglaise et française Sous le titre Love C'est illustré par Vanny Et je crois que le texte est de Lowell A. Sif Voilà, vous savez tout Et je vous l'ai montré je crois Dans mon tag Mid-year book free cup tag Mais je vais vous le remontrer ici C'est un petit livre jeunesse Il y a clairement Si on met toutes les phrases mot à mot On n'a même pas une page de texte sur Word Donc voilà, qu'on soit clair Mais c'est un petit livre jeunesse Avec dedans du coup Des pages découpées Comme ça Je ne sais pas ce que je vous montre Mais Hop Voilà Vous voyez il y a des choses comme ça sur chaque page Et j'ai vraiment aimé l'attention Et j'ai vraiment bien aimé le message qui est passé dans ce livre Attendez le chien s'installe Le chien s'installe Le chien est installé Pour faire court Parce que c'est très très court Donc je ne vais pas vous faire un résumé très très long Très court, très long J'ai utilisé beaucoup de fois les mêmes mots Mais bref Pour être concis Ici on va suivre une petite fille Qui a été abandonnée par ses parents Parce que ses parents ne la trouvaient pas belle Et elle se retrouve du coup Aérer un petit peu dans les rues Et elle va atterrer dans un orphelinat Et voilà Il va se passer aussi des choses dans cet orphelinat On va un petit peu la harceler Se moquer d'elle Et à la fin En fait à la dernière page Les derniers mots C'est je ne sais pas C'est touchant C'est beau Et si un jour vous avez l'occasion De tomber dessus Bah lisez-le Ça vous prendra 10 minutes de votre temps Même pas Mais ça fait du bien Quand on le termine Le deuxième livre Je ne l'ai pas sous la main Puisque je l'ai lu en e-book C'est le tome 1 De Cooper Training De Maloria Cassi C'est publié chez Hugo Roman Enfin chez Hugo Poche même Et écoutez C'était une bonne lecture C'était pas transcendant Très honnêtement C'était pas transcendant J'ai bien aimé Mais honnêtement Je ne me rappelle pas grand chose J'ai quand même envie de lire Les deux autres tomes Qui sont sur les deux autres frères Parce que du coup Dans la saga Cooper Training On va suivre trois frères Dans le tome 1 de Julian Dans les tomes 2 et 3 Calvin et Harry je crois Et ils sont tous les trois Ils travaillent tous les trois Dans le milieu du sport Donc que ce soit Gérant d'une salle de sport Coach sportif etc Et du coup on les rencontre Dans le premier tome Qui est porté sur Julian Mais on les rencontre quand même Et j'ai quand même envie D'avoir leur histoire à eux Mais du coup dans ce premier tome On va suivre Calvin et Amy Je crois qu'elle s'appelle La jeune demoiselle Oui je crois que c'est Amy Et en fait Amy va se faire renvoyer De son boulot Je crois qu'elle est avocate Ou elle a un boulot quand même Assez bien placé Et elle va se retrouver A aller postuler Dans la salle de sport de Calvin Pour être à l'accueil en fait Elle a pas du tout envie D'aller travailler là-bas Parce que pour elle Elle est bien trop compétente Pour aller travailler là-bas Mais il lui faut un travail Donc elle va y aller Et elle va rencontrer Calvin Pourquoi je vous dis Calvin Il s'appelle pas Calvin Il s'appelle Julian Je vous ai dit Calvin tout à l'heure Il s'appelle Julian Et non c'est le deuxième Calvin Bref elle va rencontrer Julian Et du coup dans cette salle de sport Elle va rencontrer Julian Julian qui n'a absolument pas Envie de l'embaucher Du coup elle en est sur un Ennis to lovers au début Et puis voilà Ils vont finir par se rapprocher Par se trouver des points communs etc Ce que j'ai beaucoup aimé Dans cette histoire C'est le caractère de Amy Qui ne se laisse clairement pas Marcher sur les pieds Elle sait se défendre Elle a de la répartie Et elle remet Julian A sa place plus d'une fois Mais après voilà C'était une bonne lecture C'était sympa Ça se lit très très vite Et j'ai quand même hâte De lire les deux autres tomes Ensuite durant ce mois de juin J'ai terminé enfin Le tome 5 de Harry Potter Donc Harry Potter Et l'ordre du phénix Parce que j'ai vraiment besoin De vous dire le titre Si vous ne connaissez pas Le nom des titres Le nom des titres Non pas du tout Le nom de chaque tome De Harry Potter Je vous juge un peu Je vous aime quand même Mais je vous juge un peu Du coup J'ai terminé ce tome-ci Est-ce que c'était la première fois Que je le lisais ? Est-ce que c'était la deuxième fois ? Je n'arrive toujours pas à savoir En le terminant Je me suis dit Qu'il y avait des passages Que j'avais déjà lu Et il y en a d'autres Je ne suis pas sûre Alors je pense que je l'ai lu Peut-être pas en entier Mais c'est sûr que je l'avais déjà lu Au moins une fois Mais peut-être pas en entier Voilà Bref En tout cas Cette fois-ci c'est sûr Je l'ai lu en entier Et clairement Ce ne sera pas mon tome favori Vraiment pas Je l'ai trouvé Extrêmement long Mais vraiment Je ne saurais pas vous dire Mais je l'ai trouvé long En fait Enfin Pour ceux qui connaissent Harry Potter Je ne vous spoilerai pas Mais J'ai été surprise Il y a le chat De ma copine Qui est à ma fenêtre Et qui m'a fait peur Bref Dans ce tome-ci On va avoir l'arrivée d'Ombrage On va avoir toutes les inspections De Ombrage Dans toutes les classes On va suivre tous les cours Un par un Plusieurs fois On va aussi avoir Harry Qui clairement Est sur les nerfs Pendant 600 pages sur 900 En moyenne A peu près Puis après il est triste Donc il est un peu chiant aussi Mais bon On ne le en veut pas On comprend pourquoi il est triste Clairement Mais durant les premières pages Il est vraiment 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 Agaçant Il s'énerve sur tout le monde Il crie sur tout le monde Il en veut à la terre entière Alors on peut le comprendre Mais C'est un peu lourd quand même Et puis voilà Je vous le disais C'est vraiment très très long En fait pour moi Jusqu'au moment Où Les frères Weasley Font Tout péter dans l'école Pour faire cours C'était très long Après ça s'enchaîne On a les révélations On a les scènes Au ministère de la magie Etc Mais c'était long Je suis quand même contente De l'avoir lu Parce que Il y a quand même Déjà parce que c'est Harry Potter Et puis on apprend quand même des choses Je trouve qu'on en apprend Beaucoup plus sur Neuville Dans ce tome là Et personnellement Je vous le disais Dans mon tag Justement le mid-year Book of the Contag J'ai beaucoup Beaucoup aimé En apprendre plus Sur Neuville Et apprécié plus Neuville aussi Parce que jusqu'à maintenant C'est Neuville J'en avais un petit peu Rien à faire J'ai adoré aussi Le personnage de McDonagall Dans ce tome-ci Qui Qui a une répartie D'enfer Et qui Qui se laisse pas marcher Sur les pieds McDonagall quoi Mais ouais Contrairement à beaucoup de personnes Pour qui c'était le tome favori Ça ne le sera pas pour moi Mais je suis quand même contente De l'avoir lu Evidemment C'est du Harry Potter Ensuite Et là je vais enchaîner Assez rapidement Avec les lectures suivantes Puisqu'il s'agissait Pour la plupart de relectures Et surtout De suites de sagas Mais j'ai lu Le tome 5 Le tome Attendez Que je vais les mettre dans l'ordre Parce que Le tome 6 Le tome 7 Et le tome 8 De Lou Et dans la foulée Bien sûr J'ai aussi lu Lou Sonata De Julien Neill Alors Il faut savoir que La saga Lou C'est la saga de BD De mon enfance Je pense que vous connaissez tous ici Cette saga là Clairement Pour faire court sur le résumé On va juste suivre Une petite fille Qui s'appelle Lou Et voilà On va la suivre avec ses amis Avec sa famille Ses problèmes Ses amours Etc C'est juste ça Lou Mais c'est tellement bien Et je n'avais jamais lu Tous les tomes De la saga principale J'avais lu Les J'avais lu Les 6 premiers Je n'avais jamais lu Le 7 et le 8 Et du coup Je m'étais acheté Le 7 et le 8 Il y a quelques temps En me disant Que j'allais me refaire Une relecture De toute la saga Pour pouvoir lire Lou Sonata Après Et du coup Cette fois-ci Je les ai lus En plus Dans l'ordre Puisqu'il faut savoir Dans la saga Lou Si vous ne le savez pas Qu'il faut lire Le tome 7 Avant le tome 6 Donc il faut lire 5, 7, 6, 8 Voilà Pour mieux comprendre L'histoire Et que dire Je suis très contente D'avoir terminé Cette saga Parce que j'adore Lou Et que je suis trop contente De m'être replongée dedans Alors il y a des tomes Que j'ai moins aimé Je crois que le tome 5 C'est celui que j'aime le moins Ou c'est le tome 6 Non le tome 5 J'avais bien aimé Je ne sais plus Si attendez Le tome 5 Non non Oui le tome 5 J'ai bien aimé Mais voilà J'ai bien aimé Le tome 6 Pour ceux qui ont déjà lu cette saga Vous le savez C'est le tome qui est un petit peu particulier Donc ça ne fait pas partie De mes préférés Le tome 7 Je l'ai adoré Je pense que c'est mon préféré De toute la saga Avec le 4 peut-être Mais le tome 7 Je l'ai aimé Autant visuellement Qu'au niveau des histoires Mais visuellement Il est magnifique Il y a une page notamment J'aimerais bien vous la trouver Pour vous la montrer Attendez Il y a notamment Cette page-ci Avec la cabane Que font Lou Et tous ses amis Qui est juste magnifique Celle d'avant aussi Déjà j'adore cette BD Parce qu'elle est hyper colorée Et vraiment ce tome-ci Il y a des pages Qui sont vraiment vraiment belles Et le tome 8 Qui a un gros trou ici Parce que je l'ai acheté d'occasion Et que Il n'était pas marqué Sur la photo Qu'il y avait ceci Bref Le tome 8 J'ai bien aimé Mais sans plus Alors pareil Visuellement il est beau Par contre parce que Dans ce tome 8 Lou va partir en voyage Et elle va faire un petit peu Le tour du monde Donc visuellement Il est très très beau Mais c'était pas mon tome préféré Et du coup bien sûr Je vous le disais Si j'ai relu et terminé La saga principale de Lou C'était pour lire Le tome 1 De la saison 2 Qui est donc Lou Sonata Ici on va suivre Lou Une fois adulte Quand elle arrive en fait En fac je crois Et c'était trop bien Vraiment C'était trop trop bien Déjà c'est pareil Visuellement C'était canon Attendez Je vous montre Les pages comme ça Je suis juste fan Et j'ai beaucoup aimé Parce que du coup On suit Lou A travers sa première année de fac Et à travers Ce qu'on a tous Plus ou moins vécu Quand on est parti De chez nos parents Et qu'on a commencé Nos études supérieures Le fait d'avoir un appartement Le fait de se retrouver seule Les soirées Les nouvelles connaissances Les doutes aussi Quant à nos choix d'études Et ouais C'était vraiment vraiment cool Je suis très très contente D'avoir lu ce tome Et maintenant J'ai hâte d'avoir la suite Et de pouvoir me replonger Encore dans Lou Une énième fois J'en passe tout derrière Comme d'hab Ensuite j'ai lu Ceci est mon coeur Qui est un recueil De 5 petites histoires Enfin histoire Et documentaire Un petit peu Qui a été écrit Par un collectif d'auteurs Et qui a été publié Par Rajo En collaboration Avec Cosette Et dans ce Dans ce petit ouvrage Du coup On va avoir notamment 3 histoires À proprement parler Je crois Et 2 récits Qui sont plus des récits Scientifiques On nous expose des faits On nous explique des choses Et j'ai bien aimé Alors pour tout vous avouer Si je ne l'ai plus sous la main C'est parce que je l'ai revendu Parce que je ne pense pas Que je le relirai un jour Mais j'ai bien aimé Comme toujours dans ce genre de récits Il y a des histoires Qui m'ont plus plu que d'autres Mais dans l'ensemble C'était une bonne lecture Et du coup Ici De quoi on va parler On va parler d'amour On va parler De l'amour familial De l'amour amoureux De l'amour de soi aussi On va parler scientifiquement De comment se crée l'amour Quels sont les mécanismes scientifiques On va nous parler aussi De la rupture De pourquoi la rupture Ben c'est pas toujours si mal Et ça nous permet de grandir Et ça nous permet d'apprendre Et ouais C'était vraiment sympa Alors j'ai été touchée Par certaines histoires Notamment l'histoire crevette Qui a une fin vraiment Terriblement touchante J'ai beaucoup aimé aussi J'ai lu le tome 1 De Destiny De Cecilia Ahern Que ma petite Melina M'avait choisie Déjà l'année dernière Et écoutez J'ai été surprise Parce qu'au début J'étais pas fan C'est pas que j'aimais pas Mais j'arrivais pas Rentrer dedans Je me disais Oui bon C'est sympa Mais je savais pas Je savais pas quoi en penser Et en fait Je sais plus Je sais plus exactement A quel moment Enfin je sais à quel moment Dans le livre Mais je sais pas A quel pourcentage du livre Ça correspondait Si vous voulez D'un coup c'est parti Et j'ai adoré Ici on est dans une dystopie On est dans une société Où si vous faites Quelque chose de mal Si vous mentez Si vous volez Quelque chose comme ça On va vous marquer D'un i sur la peau A différents endroits Suivant ce que vous avez fait Et ce i en fait C'est le i des imparfaits Et à partir du moment Où vous êtes marqué imparfait Votre vie va changer Parce que Vous allez avoir un couvre-feu Vous n'aurez plus le droit De manger la même chose Que les autres Vous n'aurez plus le droit De faire la même chose Que les autres D'être assis A côté des gens Qui ne sont pas imparfaits Vous n'aurez pas le droit De vous regrouper Avec d'autres imparfaits Etc Et dans cette histoire On va suivre une jeune fille Je ne sais plus Comment elle s'appelle Et Qui va être marquée Comme imparfaite Et rapidement On va se rendre compte Comme dans toute dystopie Que Il y a beaucoup de machinations D'ailleurs tout ça Qu'il y a des choses Qui sont cachées Qu'on nous dit pas Toute la vérité Et c'était vraiment Vraiment cool Et j'ai hâte De lire le tome 2 maintenant Donc je remercie encore Melina qui m'a choisi ce livre Parce que vraiment Au final c'était Une très bonne lecture Ensuite j'ai continué le mois En lisant le nouveau Morgane Moncomble En équilibre Qui est publié Chez Hugo Romand C'est ma petite thèse Qu'il me l'a offert Et J'avais très peur De lire ce livre Déjà parce que J'ai été déçue Par le dernier Morgane Moncomble Qui était Falling Again J'ai beaucoup beaucoup Moins aimé Que ses 3 premiers livres En fait Et ici J'avais peur aussi Parce que C'est un Hugo New Way C'est pas un Hugo New Roman Et Du coup c'est quelque chose Qui est plus adolescent Si je dis pas de bêtises Et j'avais peur en fait J'avais peur de pas être Autant prise dedans J'avais peur de De pas aimer Tout simplement Et écoutez Grosse surprise J'ai beaucoup beaucoup aimé Dans cette histoire On va suivre Lara et Kazé Lara c'est une jeune fille Qui est considérée Comme grosse Qui a des formes Et Qui fait du cerceau aérien Depuis qu'elle est petite Elle 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 baigne dans le monde du cirque Depuis qu'elle est petite Et jusqu'à maintenant Elle faisait du cerceau Avec sa soeur Amelia Sa soeur jumelle Mais Ce qui l'angoisse énormément Parce qu'elle avait besoin D'Amélia pour la rassurer Parce que c'était la seule chose Qui réussissait à A lui apporter la confiance En fait Le jour des spectacles Et puis Elle va croiser La route de Kazé Kazé qui a fait du cerf Quand il était petit Dans le même endroit Que Lara Mais elle s'en souvenait pas forcément Et Elle va lui proposer De faire ce spectacle De fin d'année Avec elle Et bien sûr On va avoir Une petite romance Qui va s'installer Entre les deux personnages Vous vous en doutez Mais c'est pas ça Le principal dans cette histoire Le principal C'est les sujets qu'on aborde C'est le bodypositivisme C'est la grossophobie C'est l'anxiété On nous parle aussi Des TOC Donc les troubles obsessionnels compulsifs T'as fait seulement La deuxième fois Que je vois ce sujet Aborder dans un livre Young adult Et j'adore C'est un sujet qui me passionne Les troubles obsessionnels compulsifs Et je trouve que Morgane l'a Hyper hyper bien traité Dans ce livre On est dans la tête de Lara Un chapitre sur deux Et du coup On se rend vraiment compte De ce que c'est Que des pensées obsessionnelles Les pensées Que peuvent subir ces personnes C'est très très bien fait Et j'adore en fait J'ai vraiment Beaucoup beaucoup aimé Les sujets qui étaient abordés Donc je vous invite De tout coeur à le lire Parce que c'était vraiment cool Et puis en plus de ça On est baigné Dans l'univers du cirque Du burlesque Et c'était génial en fait De voir Lara évoluer Sur son cerceau etc C'était vraiment vraiment cool Pour continuer toujours Sur le touchant Et émotionnel J'ai lu la BD A la vie de l'homme étoilé C'est publié Chez Kalman Lévi-Graphy C'est donc une BD Je viens de le dire Et en fait L'homme étoilé Donc il y a écrit Et illustré cette BD C'est dans la vie C'est un infirmier Qui travaille en soins palliatifs Et du coup dans cette BD Il va nous repartager Des moments qu'il a pu vivre Avec des patients Et c'était vraiment Vraiment très touchant Pour ceux qui ne savent pas J'ai été infirmière avant Je n'ai pas été infirmière Très longtemps Mais quand même Il y a des passages Dans lesquels je me suis reconnue Dans certaines situations Dans lesquelles je me suis reconnue C'est vraiment très très touchant Et je vous invite vraiment à lire Je n'ai pas grand chose de plus A vous dire dessus Mais vraiment lisez-le Parce que c'est vraiment touchant Et il en a écrit un autre Qui est sorti il n'y a pas très longtemps Je ne sais plus comment il s'appelle Mais je compte bien me l'acheter aussi Bon ma tête et la lumière Ont probablement changé Puisqu'il s'est passé Environ une heure et demie de temps Entre le début de cette vidéo Et maintenant Parce que j'ai dû m'arrêter Bref Voilà Le chien est toujours présent Par contre Du coup il reste 5 lectures On tient au bon bout Donc c'est parti La lecture suivante C'était le tome 1 De la saga Tout en nuance De Eric Avoyer Donc c'était Yacinthe J'ai été choisie par Eric Avoyer Pour faire partie des partenaires Pour le 4ème tome De cette saga Qui sort le 11 juillet Normalement si je m'y prends bien Cette vidéo sortira Le jour où sort ce livre Et du coup en fait On n'était pas forcément obligé De lire les 3 autres tomes Avant de lire Adèle Parce que c'est des tomes compagnons Mais c'est des tomes compagnons D'avoir chronologiques Donc on se fait spoiler Plus ou moins ce qui s'est passé avant Et les relations d'avant Du coup j'avais quand même envie De lire les 3 autres tomes avant Donc j'ai lu le premier tome Qui est Yacinthe Et bah écoutez J'ai bien aimé C'était ma première lecture Dans Eric Avoyer Et j'ai vraiment bien aimé Dans cette histoire On va suivre Yacinthe Yacinthe il a vécu des choses Pas faciles quand il était jeune Et il a notamment Une cicatrice sur le visage Qui le handicap beaucoup Parce qu'ils se sont jugés Par les autres en permanence Et ils supportent pas Le regard des autres Il vit isolé Dans une maison Dans le fin fond De la campagne De la montagne Etc Complètement isolé Il est créateur de bijoux Et il va faire la rencontre De Elia Eden Non Eden C'est la copine de Elia Je crois que c'est Elia Qu'elle s'appelle J'ai un doute Et Il va faire sa rencontre Et voilà Ils vont apprendre à s'apprivoiser Tous les deux En fait Elia va venir travailler Pour lui Et je vous le disais Ils vont s'apprivoiser Ils vont apprendre à fonctionner L'un avec l'autre Yacinthe va apprendre A se reconstruire A faire confiance A ne pas avoir peur de l'autre Et c'était vraiment vraiment sympa J'ai beaucoup aimé Les sujets abordés Et du coup en fait Dans ce premier tome On va notamment faire La rencontre Des autres personnages Qu'on a pour les autres tomes Par exemple le tome 2 C'est Alexa Alexa c'est la meilleure amie Yacinthe Le tome 3 c'est Aaron et Ambre Je ne vous dis pas Qui sont ces personnages Et le tome 4 c'est Adèle Et à chaque fois Voilà on va suivre nos personnages Au fur et à mesure Entre temps du coup J'ai aussi lu le tome 2 Mais pour le coup Je vous en parlerai Dans mes lectures Du mois de juillet Mais du coup voilà On suit Par exemple dans le tome 2 On va suivre plus précisément Alexa Mais on a toujours Quelques petites infos Sur Yacinthe Et Eden Et Elia Pas Eden Sur le couple de Yacinthe On va faire plus simple Donc du coup C'était vraiment sympa Et j'ai hâte de lire la suite Ensuite Attention Honte à moi Mais ça y est Je l'ai enfin lu J'ai lu Le petit prince De Antoine de Saint-Exupéry Et j'ai pas aimé Est-ce que je suis trop vieille Pour l'avoir lu la première fois Je ne sais pas Peut-être que j'aurais Plus apprécié Si j'étais plus jeune Vraiment je ne sais pas J'ai pas aimé Alors j'ai pas détesté Mais J'ai trouvé ça ennuyeux Alors il y a certains messages Que j'ai bien aimé Que je me suis noté Même il y a certaines situations Que je me suis noté Mais C'était Très onirique Peut-être trop onirique Pour moi Et je sais pas J'ai eu du mal Bon je suis contente De l'avoir lu Parce que c'est un classique Quand même Mais Je saurais pas trop Quoi vous en dire Et je vais même pas Vous faire un résumé Déjà parce que je pense que Je suis l'une des seules personnes Qui ne connaissait pas encore Le petit prince Et parce que Je serais tout simplement Incapable de vous faire Un résumé Voilà Je suis désolée Du coup je suis vraiment Passée très très vite Sur cette lecture Mais vraiment je Je saurais pas trop Quoi vous dire dessus Heureusement je me suis rattrapée Après avec le tome 1 De l'île oubliée Les mangeurs de rêve De Xavier Betocourt Et Paola Antista C'est publié Chez Jungle Frisson Et j'ai adoré Cette BD Déjà visuellement Elle est magnifique Je vais vous montrer Quelques planches Hop Et juste là Je crois que je vous la montre Aussi dans mon book haul Qui sortira juste après Cette vidéo Mais c'est pas grave Du coup dans cette histoire On va suivre une famille Et on va suivre notamment Les deux filles Eve et Mia En fait elles sont parties En voyage en bateau Avec leurs parents Et suite à une tempête Leurs parents vont être obligés De s'arrêter sur une île Parce qu'ils ont besoin De faire des réparations Sur le bateau Et ils vont vite se rendre compte Que sur cette île Il y a des choses bizarres Notamment les filles Les deux petites filles Qui vont se rendre compte Qu'il y a des choses bizarres Elles ont l'impression Qu'il n'y a pas d'autres enfants Sur l'île Qu'elles sont toutes seules Et les gens sont étranges Et voilà On va être un peu autour De tout ce mystère là C'était vraiment hyper cool J'ai adoré cette BD Déjà j'ai adoré les dessins Qui sont tout simplement magnifiques Et ouais J'ai vraiment aimé cette BD Alors ça se passe un peu vite Mais c'est une BD Et j'ai toujours ce problème Avec les BD qui font 50 pages Après notamment dans celle-ci Par moments j'avais vraiment l'impression Qu'il y avait des scènes coupées On passait d'un passage à un autre Sans comprendre Où étaient passés les personnages Comment ils étaient arrivés De là à là Mais c'était quand même Une très 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 bonne lecture Et honnêtement C'est pas passé loin du coup de coeur Ensuite j'ai enchaîné Avec une autre BD Que je venais tout juste d'acheter C'est le tome 2 Des Sœurs Grémillées Donc Les amours de Cassiopée Et c'est par Di Gregorio et Barbucci C'est publié chez Dupuis Et si vous avez déjà vu Mes update lecture Je crois que je vous avais parlé Du tome 1 En update lecture Je ne sais plus En tout cas je vous en ai parlé Sur Instagram J'ai adoré le tome 1 Et j'ai tout autant adoré Le tome 2 Peut-être un poil moins Ouais Peut-être un poil moins Mais j'ai adoré ce tome 2 Pareil je suis complètement fan Des dessins Je vous en montre Un petit peu Je suis fan 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 Des couleurs Et du coup en fait Dans cette saga On va suivre Trois Sœurs Qui sont Sarah Ondine Et Comment s'appelle La dernière Lucille Dans le tome 1 On va se concentrer plus Sur Sarah Et dans ce tome 2 On va se concentrer plus Sur Cassiopée D'où le titre Et J'ai pas vraiment envie De vous en dire plus Juste on va suivre Une histoire Sur cette jeune fille Et à chaque fois En tout cas Dans ces deux premiers tomes On a un peu Une espèce d'enquête Un peu comme dans Les carnets de cerises Au final C'était trop bien J'adore cette BD J'adore les dessins J'adore les couleurs J'ai hâte de lire la suite On termine Cet énorme mois de lecture Avec Aussi une grosse bricasse J'ai lu Le tome 1 De la trilogie De Dave Abad La cité de l'éton Écrit par S.A. Chakraborti Publié chez The Saxus Et Grosse découverte Excellente lecture J'ai adoré C'est ma petite Mélina Qu'il me l'a offert Pour mon anniversaire J'ai l'impression Que je vous parle de Mélina Dans toutes mes vidéos Je vais clairement La rajouter A mon modèle De barre de description Que j'ai sur mon ordi Parce que clairement A chaque fois je la cite Donc à chaque fois Je suis obligée De remettre son lien Instagram Mais du coup C'est elle qui me l'a offert Et j'ai proposé A ma copine Marianne De faire une lecture commune dessus Et clairement Déjà je suis très très Contente de lui Reproposer cet Lc Parce que sinon Je pense que je ne l'aurais pas Sorti direct de ma palle Et ça aurait été une erreur Voilà Alors pour le coup Je ne vais pas vous faire De résumé Là je suis désolée Mais je suis incapable De vous faire un résumé Je vais vous perdre Je vais me perdre Et Ce ne sera pas A la hauteur De ce qu'est ce livre Donc je vous invite Forcément à aller lire Le résumé Que je vous mettrai Dans la barre d'infos Et à découvrir ce livre Puisqu'ici on est dans Une fantaisie orientale Alors Je préviens C'est assez lent Pour moi C'est aussi lent Que le tome 1 Du Faiseur de rêve Par exemple Mais je sais que moi J'ai adoré Le Faiseur de rêve Malgré sa lenteur Moi je ne l'ai pas ressenti Du tout Mais oui C'est vrai C'est assez lent Alors il se passe des choses Mais sans que ce soit non plus En fait pendant un long moment On ne sait pas vraiment Où l'auteur Veux nous amener Et qu'est ce que va être L'intrigue principale De ce livre De cette saga en tout cas Mais c'était vraiment Vraiment hyper cool On va suivre Deux points de vue différents On va suivre le point de vue De Nari Et le point de vue De Ali Et j'ai vraiment Vraiment aimé Je vous le disais On est dans une fantaisie orientale On va être au Caire En Egypte On va être dans Tous ces pays là Et malgré le côté Fantaisie fantastique Avec les djinns Avec toutes ces créatures On a aussi une partie Ancrée dans le réel Avec les francs par exemple Et vraiment découvrir Cette histoire C'était hyper bien On a une fin Les gars Je vous dis pas C'était aussi Une lecture complexe Il faut quand même le dire Complexe dans le sens Alors déjà Les chapitres sont longs Vous le savez Je déteste les chapitres longs Mais bon Ça y'a été Et surtout Parce qu'on a Beaucoup Beaucoup de termes On a beaucoup Déjà on a des noms De personnages Qui sont pas habituels En tout cas Pour moi Occidentel C'était pas habituel Parce qu'on a beaucoup De prénoms A consonance arabe Etc On a des mots En arabe Qui sont traduits Mais voilà Qu'il faut quand même retenir On a Le nom de certaines armes De certaines De certains vêtements Qui sont des noms orientaux En fait Et du coup C'est pas facile De forcément Tout retenir Mais on s'en sort Et à la fin Je crois que vous avez Un glossaire Et notamment Un récapitulatif Vous avez un glossaire Un récapitulatif Des différentes tribus Jeans Vous avez également Du coup le glossaire Sur les différentes créatures Les créatures de feu Les créatures d'eau Etc Qui peuvent vraiment Bien vous servir Pendant votre lecture Si jamais vous êtes Un petit peu perdu Mais vraiment Merveilleuse Merveilleuse lecture Et je suis très très contente De l'avoir lu avec Marianne Ça y est J'ai enfin terminé cette vidéo Sachez que Je meurs Littéralement de chaud Dans ce suite Donc je vais aller l'enlever Tout de suite Voilà Je vais aller me changer Tout de suite Mais en tout cas J'espère vraiment Que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Si vous avez lu Certains des livres Que je vous ai présentés S'il y en a qui vous donnent envie Si je vous ai donné envie Même d'en lire certains Et puis en attendant De vous retrouver Pour la prochaine vidéo Je vous souhaite De merveilleuses lectures Et je vous dis à bientôt Salut